Rock and Pop Stories Kid Rock, Bawit Daba, 1998 Vous aimez les sales gosses, Kid Rock est pour vous. Mélangeant son rock avec de la country et du rap, il en a perturbé plus d'un depuis ses débuts dans les années 90. Il est assez vite connu dans son état du Michigan, signe un contrat avec Jive Records, mais ça ne marche pas vraiment et le label lui rend sa liberté après un seul album resté confidentiel. Dans les années qui suivent, il en publie deux autres autoproduits qui installent un peu plus son style unique, mais dans un pays de la taille des Etats-Unis, une autoproduction ne lui permet pas d'obtenir un destin national. Cependant, sa réputation locale attire une filiale des disques atlantiques, Lava Records, qui lui permet de publier en 1998 son premier album d'envergure, Devil Without A Cause. L'une des chansons qui va faire son succès, c'est Bawit Daba. Drôle de titre, n'est-ce pas ? C'est un démarquage du hit rap historique de 79, Rapper's Delight de Sugar'Gang. L'une des phrases clés de Rapper's Delight était « Bang Bang the Boogie to the Boogie » « Say Ham John the Boogie to the Bang Bang Boogie » Kid Rock transforme ça dans un cri de borborisme, donnant à peu près « Bawit Daba da bang de bang bang digi » Voilà l'explication du titre. Le texte, c'est un voyage dans le monde de Kid Rock, dans ce stop-list, « Drogue, barbon, sauce and comfort, flic ripoux, j'en passe et des pires ». Quand on lui demande le sens de Bawit Daba, il répond « Cette chanson signifie qu'on peut trouver du bon dans tous ces gens, les drogués, les putes, n'importe qui. Au lieu de les regarder avec condescendance, pourquoi ne pas chercher le meilleur en eux ? Bon, en même temps, je reconnais que si un enfoiré pique ma voiture pour s'acheter du crack, je vais le défoncer ce motherfucker. Ça, c'est du Kid Rock tout craché. » MTV va s'ensticher de lui et les téléspectateurs vont être fascinés par ce rappeur rocker blanc et son clip filmé dans un parc de caravanes, entouré de jolies filles et de ses potes qui ont l'air d'être des durs de durs. À la cérémonie des MTV Video Music Awards, il est nominé comme meilleur nouvel artiste et meilleur clip rock. Ce soir-là, il partage la scène avec Aerosmith et Run DMC, en quelque sorte les initiateurs de ce mélange des genres. Kid Rock va cristalliser beaucoup de critiques acerbes, s'attaquant autant au bonhomme qu'à sa musique. Mais, par un effet de balancier, toute cette haine ne va qu'accroître le nombre de ses fans et l'album « Devil Without A Cause » se vend à 11 millions d'exemplaires. Bawit Daba devient son titre de référence avec lequel il ouvre tous ses concerts. Bawit Daba fait un carton à la mi-temps du Super Bowl 2004, cette même année où Janet Jackson crée le scandale en dévoilant un téton, le fameux Nipplegate. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.